Julie Gaillet, cette magnifique surprise que lui réservait Benjamin Biolet avant son mariage. Le 4 juin 2022, Julie Gaillet et François Hollande se sont dit oui à Tulle devant un comité restreint d'invités dont Benjamin Biolet. Ce dernier était le témoin de l'actrice et lui a offert un cadeau inestimable avant la cérémonie. Le mystère a été levé par Julie Gaillet elle-même. Contre toute attente, et après un début de relations ultra médiatisées. La comédienne s'est vu passer la bague au doigt par François Hollande, le 4 juin dernier. A Tulle, dans le fief de l'ancien président de la République. Cette union marquait un cap dans la vie de ce dernier. Lui qui avait dit oui aux Français mais jamais à une seule femme. Dans un entretien accordé à elle. L'heureuse élu a expliqué les raisons qui les ont poussées à passer devant M. le maire. On a tendance à être très pudiques, François et moi, se marier c'était une façon de dire, voilà c'est notre moment à nous. A-t-elle expliqué. Fuide ajouté, on a chacun notre univers, on n'aura pas d'enfants ensemble. Se marier c'est notre façon de construire ensemble. Pour moi, à 50 ans, c'est un énorme pas en avant. Les noces se sont déroulées en présence d'une dizaine d'invités triés sur le volet. Dont leurs quatre témoins, parmi lesquels le chanteur Benjamin Violet. Ce dernier est en effet un ami de longue date de Julie Gaillet. Avec qui il partage d'ailleurs l'affiche du film comme une actrice. Mais avant d'accompagner ses complices à la mairie. Le papa d'Anna lui avait préparé une magnifique surprise alors qu'il se trouvait à Bruxelles. Une surprise révélée par l'actrice dans les colonnes de Télestar. Benjamin, qui travaillait en studio. M'a proposé d'enregistrer une chanson pour François. Personne d'autre que ne l'a jamais entendu. C'était ma déclaration d'amour, a-t-elle confié, conquise par ce cadeau inestimable. Et peu importe s'il s'est transformé en casserole. Et peu importe la questione. Merci.